Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'Info, c'est ma TV en bref. Le 18 septembre dernier, le maire de la Ville de Montmagny, Marc Laurin, a pris part au caucus des municipalités de centralité de l'Union des municipalités du Québec, tenu à Québec sous le thème « Des moyens à la hauteur de nos responsabilités ». Pour l'Union des municipalités du Québec, il est prioritaire que les gouvernements municipaux détiennent les moyens de leurs responsabilités. Dans le cadre de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025, Tourisme Chaudière-Appalaches, en partenariat avec le ministère du Tourisme, a dévoilé les dix festivals et événements qui bénéficieront d'une aide financière de 240 000 $ en provenance de cette entente. Ces projets soutiendront un investissement global de plus de 20 millions dans la région d'ici 2025. Parmi les dix festivals et événements, trois se tiennent sur la Côte-du-Sud, soit le Festival du Bûcheux, la Fête des Champs-de-Marins et le Carrefour Montal de l'Accordéon. 100 000 $ ont été accordés pour appuyer la réalisation de trois projets dans le cadre de l'appel de projets du 1er mai dernier pour le Fonds de soutien aux projets structurants dans la MRC de Lillet. Une somme de 50 000 $ a été attribuée à la municipalité de Saint-Aubert pour l'aménagement de locaux sécuritaires et bien équipés. Une aide financière de 25 000 $ permettra à l'entreprise d'économie sociale Valoris Action d'aménager une aire de repos extérieur adaptée aux besoins particuliers de ses usagers. Et l'Office du tourisme de la MRC de Lillet a reçu une aide d'un montant de 25 000 $ qui lui servira à l'installation de quatre unités éco-chalet à Tourville. Au sport, Ligue de hockey junior 3 du Québec, l'Everest sera en action cette fin de semaine. Tout d'abord ce soir, les Sud-Côte-Ois recevront les Rangers de Montréal à l'Arena de Montmagny à 19h45. Et demain samedi, l'Everest se déplacera au sportplex de Pierrefond pour rencontrer le Phénix. Pour plus d'informations, visitez le CEMATV.ca ou suivez-nous sur le fil Twitter X de CEMATV.